L'état de santé de Heather Lockheed est à nouveau au cœur des préoccupations. L'ex-star de la série Dynastie a notamment été photographiée complètement désorientée dans les rues de Malibu, le 6 juillet dernier. Des clichés qui ont suffi à se demander si l'actrice de 61 ans n'était pas retombée dans ses vieux démons, marquée notamment par une consommation excessive d'alcool. Pour tendre le coup aux rumeurs, et rassurer ses proches et fans, Heather Lockheed a partagé une publication sur son compte Instagram, ce dimanche 9 juillet. Dans une ambiance feutrée, l'actrice vue dans la série Melrose Place a passé une super soirée dans un bar-restaurant en Californie. Heather Lockheed était accompagnée de deux personnes chères à son cœur, son chien mais également son compagnon et amour de jeunesse, Chris Esser. Sur le deuxième cliché publié, la star américaine embrasse tendrement, sur la joue, l'homme présent à ses côtés. Chien autorisé. Nourriture délicieuse et ambiance formidable, c'est-elle réjoui en légende de la publication, manifestant ainsi un moral qui semble être au beau fixe. Heather Lockheed, retour sur son évolution physique et d'Hare Lockheed est la mère d'une fille plus tôt dans la journée, Heather Lockheed avait déjà été aperçue très complice avec Chris Esser. Main dans la main, les deux tourtereaux ont été photographiés en pleine séance de shopping à Los Angeles. Une bonne humeur affichée qui vient appuyer les propos tenus par une source à page 6. Elle affirmait alors que Heather Lockheed était totalement lucide et se sentait bien, même si elle aurait recommencé à boire, selon une autre source au Daily Mail. Par le passé, Heather Lockheed a été mariée à deux reprises. De son union avec Richie Sambora est notamment née son unique enfant, une fille prénommée Ava. Son autre soutien reste Chris Esser, qu'elle avait rencontré lors de ses années de lycée. Après des hauts et de bas dans leur relation, ils se sont fiancés en 2020. À ses côtés, Heather Lockheed semble avoir trouvé l'équilibre et la sérénité nécessaires à son quotidien. Crédit photo, Zoom à presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501